Créée en 2014, les conseils de quartier sont aujourd'hui des acteurs indispensables de la vie municipale à Genèse. Découpée en 23 quartiers, la ville d'Agen peut s'appuyer sur l'engagement et l'expertise de ses 207 conseillers pour améliorer le quotidien de ses habitants. Qu'est-ce qu'attendent les Agenaises et les Agenées de leur mairie ? D'abord, ils attendent une certaine proximité au niveau de leur vie quotidienne. Si vous n'êtes pas pertinent sur la vie quotidienne, alors vous ne serez pas légitime pour refaire le stade Armandie ou pour refaire le pont de Camela. Donc les Agenées nous attendent d'abord sur la propreté, la sécurité, le stationnement et c'est légitime. Et ça pour bien les appréhender, il faut partir du terrain, de la rue, du quartier. Et aujourd'hui, il faut savoir que 2 millions d'euros par an sont fléchés du budget municipal pour financer des projets qui sont à l'initiative des conseils de quartier. Parce que les conseils de quartier sont des experts de leur quartier. Ils y vivent, ils l'utilisent, certains y vivent même depuis très longtemps. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont le mieux placés pour nous dire quel type d'aménagement on doit faire pour améliorer le vivre ensemble et avoir un meilleur cadre de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 J'aime bien... C'est bien et c'est propre ! Ça a été une agréable surprise de voir qu'il y avait du changement, parce que c'était beau, que ça m'a plu et... J'aime bien la ville d'Aja... J'aime cette hora grillée... je vois le maquillage, je vois toutes les modifications. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça fait partie du patrimoine à Jeunet et c'est vrai que ça va redonner un petit élan à cette place qui est quand même très utilisée pour les événements et les festivités. Ça va redonner un petit peu de fraîcheur. Ça fait 50 ans qu'on est là, alors on connaît le kiosque. Là, avec le kiosque et la place de Jasmin, ça va être super. Ici, on est dans une véranda, une véranda qui a été faite dernièrement, il y a deux mois, qui a été demandée par le président du quartier. C'est beau, c'est tout ce qu'on veut. Et là, ils sont en train de faire le mur derrière, là, dans l'impasse. Je crois qu'il est prévu de faire également la toiture. Et ça nous fait quand même, disons, une expansion de plus. C'est quand même très important. À l'initiative des conseils de quartier, 59 projets ont été réalisés en 2022 et 59 autres verront le jour en 2023. renouvelés aux deux tiers. Les conseils de quartier poursuivent leur action, toujours en lien étroit avec les services de la mairie. Soyez sûrs de votre utilité sociale aujourd'hui dans la gouvernance à jeunesse. Alors, c'est vrai qu'il faut que ce qu'on a fait depuis 2008, ça appelle mouvement, ça appelle progrès. Il y a des choses à changer, à améliorer. Mais sur le fond, conseiller, conseillère des quartiers, plus que jamais, indispensable à une bonne gouvernance de la ville. Merci. Merci.